Musique Bonjour Edouard, est-ce que tu peux nous expliquer où on est ? Nous sommes à Rens, dans l'Entre-Saint-Brémeuse, entre Beaumont et Chimais, une région typiquement herbagère, entrecoupée de forêts qui ressemblent à peu près au berceau de la race des limousines. En Corrèze, où on a déjà été voir, ça ressemble à ceci. Et depuis combien de temps élevez-vous des limousines ici ? On éleve des limousines depuis 1998. Pourquoi cette race ? Au départ, la ferme était une ferme de blanc bleu, et puis mes activités ont commencé à prendre de l'ampleur, et le blanc bleu étant exigeant main-d'oeuvre. Parce que tu es vétérinaire ? En plus, oui, trois vents. Voilà. Et alors, la limousine permettait, on a eu l'occasion d'accroître la surface, et je ne pouvais pas accroître le travail blanc bleu. Donc on a pris un petit troupeau de limousines, et qui nous a convaincus progressivement par sa facilité et sa convivialité dans l'élevage. Qu'est-ce qu'une belle limousine a tes yeux ? Une belle limousine à mes yeux est une vache harmonieuse. Bien sûr, on aime qu'elle soit grande, mais avec des belles formes, mais c'est surtout l'harmonie et le côté nature de la limousine qui est séduisante. Une bête qui est rustique et qui s'adapte bien, et qui ne va pas chercher dans les extrêmes. Je n'aime pas les extrêmes en élevage, ni en bovin, ni en chien. J'aime bien quelque chose qui ressemble à un bovin nature. Elle me convient bien pour ça. Concernant la reproduction, est-ce que vous utilisez l'insémination ou la montre naturelle ? Essentiellement la montre naturelle et une partie en insémination pour un peu augmenter le bagage génétique, faire une progression dans la génétique, mais on ne sait pas tout faire en insémination pour garder le côté un peu convivial aussi et pratique de la race. Est-ce que tu peux nous parler un peu des taureaux que vous avez eus ou que vous avez pour le moment ? Les taureaux, on a toujours choisi des taureaux issus de bons élevages. Au début des français, maintenant des belges aussi, on a un peu des deux. On a été en chercher un, notamment en Corrèze, dans la région qui ressemble à celle-ci, à part qu'elle est plus haute en altitude, qui a laissé une bonne empreinte dans le troupeau malgré tout. Et en insémination, on vise surtout le sang en cornes dont on n'a pas encore équipé en taureaux au monde naturel, pour la facilité de l'écornage et parce que c'est peut-être une tendance de l'avenir. Alors Edwin, est-ce que tu peux me donner deux critères de sélection les plus importants à tes yeux ? À mes yeux, les critères les plus importants, c'est la facilité de vélage et l'attention que la mer porte à son veau. Une fois qu'elle démarre, on a fini notre travail, c'est la mer qui prend le relais. Quel est l'âge au premier vélage ? On est entre 33 et 36 mois. On a une seule période de vélage par an. Comment gérez-vous la docilité des animaux ici ? Ici, depuis quelques temps, on applique la méthode Souvenier, depuis qu'ils sont venus nous rendre visite. Et alors, on s'est donné le luxe d'être équipés de cornadis partout. Donc les animaux sont liés quotidiennement, épaillés manuellement tous les jours. Est-ce que vous participez au concours ? Est-ce que vous avez envie de participer un jour ? Nous ne participerons pas au concours pour l'instant, mais peut-être que ce serait un rêve de pouvoir y aller une fois. Est-ce que tu peux nous parler des débouchés ? Au niveau des débouchés, il y a une partie des torillons qui partent vers le marchand, une partie des vaches de réforme vers les filières bio. Et alors, on fait de plus en plus des colis à la ferme plusieurs fois par an. Est-ce que tu trouves que la limousine est un animal exigeant en matière d'alimentation ? La limousine est une mangeuse d'herbe, tient qu'à nous de lui faire une aire de qualité. Elle nous le rendra au niveau de ses performances et de son lait. L'avenir de l'exploitation passe dans les mains de mon fils, évidemment. Moi, j'ai commencé à avoir des bovins en 1984. J'arrive tout doucement au bout de mon projet. J'ai un successeur qui a envie de le poursuivre et de le relancer. Et voilà l'avenir de l'exploitation. Eh bien, merci ! Sous-titrage ST' 501